En étudiant cet article 6, nous ne pensions pas y découvrir autant d'atteintes aux droits des victimes et des plaignants. En effet, cet article 6 prévoit un système de dépôt de plainte en ligne assorti d'un dispositif de déposition auprès de la PJ par visioconférence. Outre le fait que ces modes de recueil de plainte ne permettent pas aux fonctionnaires de police, en espérant que la gestion de ces dispositifs ne soit pas à terme confiée à des sociétés privées, de s'assurer de l'identité du plaignant ou de la plaignante, cette absence de vision et d'appréhension du contexte d'enregistrement numérique empêche le contrôle du libre consentement de la victime et donc de la sincérité des témoignages. Par ailleurs, dans le cas d'agressions traumatisantes, les victimes verront s'ajouter à leur détresse un sentiment d'abandon de la société. Enfin, cet article implique un quadruple prérequis technique. Disposer d'un système informatique adapté, savoir s'en servir, être dans une zone couverte par les réseaux numériques et ne pas subir d'aléas logiciels. Mes chers collègues, nous vous enjoignons de ne pas abonder dans cette déshumanisation de nos services de police et de gendarmerie. Ce dispositif est en soi une flagrante non-assistance à personnes en danger, car il s'affranchit de l'obligation de spécialisation des personnels dédiés au recueil de plaintes, il s'affranchit de l'obligation de proximité que nécessite l'état psychique des victimes, et surtout, il rend inopérant la mise en sécurité immédiate des victimes le cas échéant. Pour toutes ces raisons, nous invitons cette Assemblée à ne pas intégrer cet article 6. Merci Madame Sandra.